Motoringa, d'abord et avant tout les meilleures conditions. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 49 de Carter et Piston, un numéro toujours placé sous le signe de cet été fantastique que nous avons connu et qui nous aura certainement permis de bien profiter de nos deux roues. Un numéro dont voici le sommaire. Nous sommes partis au Luxembourg pour un match au sommet, celui des Grotterelles. La reine du bal, à savoir la BMW R1250GS, affronte la Triumph Tiger 1200 et la KTM 1290 Adventure. Vosges nous présente sa 650 DSX Elix ou le plaisir du gros mono. Zero Motorcycle, ces Californiens ne font pas les choses à moitié avec leur superbe FXE, la super mode des villes. Notre gros sujet magazine sera consacré au trial et à la manche du championnat du monde qui s'est déroulé à Comblain-aux-Ponts ces 20 et 21 août du grand spectacle. Nous ferons aussi évidemment un peu le tour de l'actu, un peu plus calme quand même pendant ces vacances et bien sûr le docteur Grimm nous parlera des bruits de paddock. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux deux roues de stock. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Awan, Chenet, Herstal, Serain et Verviers. Bon, nous sommes toujours en été et on va faire évidemment une émission un peu relax. Salut Arnaud. Salut Thierry. Tu vas bien ? Oui, tout va bien. Les vacances se sont bien passées ? Presque bien. Oui, bon, on en parlera un peu plus tard. Oui, tout à fait. Ça c'est vraiment quelque chose, bon, ben voilà. Oui. Mais sinon je crois que tu es parti au Portugal. Oui, et ça m'a fait grand bien. Avec les enfants. Oui. Donc ça c'est top et tu en profites un peu parce que je crois que tu rends visite à ta sœur là-bas. Oui, ma sœur. Sans indiscrétion évidemment. Non, non, ma sœur habite là-bas, elle loue une maison et on va là-bas et on prend, c'est en pleine nature. Il y a beaucoup d'animaux et ça fait un bien fou. Allez, super. Bon, évidemment on ne va pas parler d'animaux aujourd'hui. Non. On va parler quand même de gros bestiaux. On va parler de chevaux. Oui, on va parler de chevaux, effectivement. On est partis ensemble, on est partis à trois avec notre caméraman, avec Alex, au Luxembourg, passé quelques jours. On s'est d'abord très très bien amusé. Et deuxièmement, on a fait un super comparatif entre les gros trails du marché qui sont BMW GS 1250, 1290 KTM Super Adventure. Oui. Et pour terminer, la Challenger un petit peu annoncée comme telle, en tout cas, la Triomphe Tailleur 1200. On découvre donc ce sujet tourné au Luxembourg où il fait toujours aussi bon rouler. On a bénéficié d'une météo plutôt clémente, même un peu chaude. On vous emmène découvrir ce comparatif qui vaut le détour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le marché du gros trail est un marché très important. C'est un des marchés porteurs pour le monde de la moto, évidemment. Tout le monde se bouscule au portillon pour essayer de prendre des parts de cet énorme marché. Les parts majoritaires de cet énorme marché, c'est elle, qui la détient depuis déjà pas mal d'années, depuis pratiquement 20 ans. Alors tout le monde sort son maxi trail pour essayer d'arriver au moins au niveau de cette GS, qui est en fait la référence des gros trails. On en voit des milliers sur les routes. Il y en a eu plus d'un million de produites. Elles font le bonheur de la majorité de leurs propriétaires. Mais tout doucement, la concurrence est aiguisée. Alors ici, nous sommes au Luxembourg. Terre de merveille pour faire de la moto, évidemment. Très proche de chez nous. Un bitume parfait, des virages dans tous les sens. On en profite un maximum. Alors pour ce match, évidemment, face à la tenante du titre, cette GS 1250, on aurait pu y mettre d'autres motos. On aurait pu y ajouter une Ducati Multistrada V4. On aurait pu y mettre une RL Davidson Panaméricain. On n'avait pas la place pour tout prendre. On n'avait pas la place non plus, ni la possibilité d'avoir autant de motos pendant le plein, pendant le mois d'août. Et donc, on a mis, évidemment, la Ducati Multistrada V4, qui est vraiment la moto annoncée par Triumph, en tout cas, comme celle qui devrait détrôner la GS. En face, on a mis également l'AKTM 1290 Adventure, moteur débordant de vélocité, de puissance, 170 chevaux, 150 chevaux sur la Tiger et 135 ou 136 chevaux, si mes souvenirs sont bons, sur la GS. On va parcourir les routes de Luxembourg ensemble. On va vous faire découvrir des endroits très sympas. Et on va faire un compte-rendu avec mes amis et pilotes qui m'accompagnent durant ce test, c'est-à-dire Alex Krasinski et, évidemment, le docteur Grimm. On se retrouve en fin d'essai. Et allez, Fieu, debout, on va rouler, là. Allez. 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 Seriously, balle! Sous-titrage ST' 501 ... 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 même pour le passager moi j'adore dans cette BM c'est son comportement et son côté je pardonne un peu tout c'est ce qui fait sa grosse qualité et ce qui fera qu'elle sera toujours toujours sur le podium voire toujours première ou deuxième à savoir que son caractère et son côté dynamique est dû aussi à une architecture moteur doublée d'une suspension avant qui fait tout différemment que les autres et donc cette GS a une homogénéité qu'on retrouvera toujours cette suspension aura toujours l'avantage de pardonner beaucoup et c'est ça qui est fantastique c'est qu'on peut rentrer fort dans les virages elle aura toujours pour beaucoup de monde et parfois je dirais même pour certains mauvais pilotes des avantages parce qu'en fait elle gomme et elle permet de rouler vite même avec un bagage technique peu élevé on était un peu dubitatif au début parce qu'en fait aussi bien la BM que la KTM sont montées avec des roues de 19 pouces et la Tiger qui nous a été livrée la Triumph était en 21 parce que c'est une rallye et finalement sincèrement moi je n'ai pas vraiment senti de différence j'ai trouvé cette moto hyper performante facile à mettre sur l'orque ce qui n'est pas l'avis de tout le monde non 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 moi j'ai eu beaucoup de mal justement avec cette roue de banque à 1 pouce moi j'avais l'impression d'avoir un avant très dur à aller chercher c'est peut-être une question de pilotage je n'ai peut-être pas effectivement un bagage technique suffisant pour pouvoir j'allais dire l'exploiter correctement en fait mais à la différence des deux autres moi j'ai senti une différence effectivement avec cette roue de banque à 1 pouce ce qui n'est pas du tout le cas sur la BM la BM deuxième, troisième avec le shifter ce n'est pas une bonne idée je trouve à la descente encore moins sur la KTM c'est la même chose c'est rugueux ça accroche et ça donne des à-coups et donc c'est un peu moins c'est un peu moins confortable peu importe sur quel régime on se trouve avec la Triumph en fait ça passe comme dans l'Uber à la descente c'est pareil et ça permet à un moment donné de vous amuser sans arrière-pensée ça c'est vraiment top c'est vrai que quand tu roules sur la Triumph et qu'aujourd'hui tu utilises cette boîte tu as vraiment l'impression d'être sur une boîte moderne de dernier cri et c'est là quand tu repasses sur la GS ou même sur la KTM tu as l'impression d'être sur une boîte d'ancienne génération avec la GS c'est très fort parce que vraiment il y a le clonk il y a des à-coups quand on utilise le quickshifter et c'est vraiment étonnant de se dire qu'aujourd'hui la GS avec son statut arrive à avoir une boîte qui quand on sort de la Triumph paraît tellement archaïque et ça c'est assez étonnant oui oui c'est vrai donc on est quand même à un niveau d'excellence avec les trois machines qui permettront au rôle toujours ou il y a qui font des bornes d'avoir une machine qui au quotidien est exploitable et qui lors d'événements ou de vacances ou de week-end entre potes avec sa femme ou des choses plus prolongées parce que de la bagagerie il y en a il y a de la place franchement c'est des motos qui peuvent faire beaucoup de choses quand on a le bagage technique suffisant c'est des motos qui peuvent aussi faire beaucoup de choses en off-road et donc c'est vraiment des couteaux suisses on est évidemment dans des fourchettes de prix relativement hautes on commence à 18 000 balles ça se paye chier et vilain la polyvalence et le niveau d'excellence à ce niveau-là mais c'est le prix du marché on ne le changera pas non bon voilà c'est comme ça il faut vivre avec on commence à 18 400 euros pour la Triumph à 19 990 pour la BMW Adventure et à 19 749 pour la KTM ce sont des prix à partir d'eux il y a beaucoup d'options sur ce genre de machines et donc quand des machines comme ceci arrivent avec des équipements comme celles que nous avons pour le moment à notre disposition on est entre 23 et 26 000 euros voilà bon c'est des fameux prix pour des machines c'est des machines qui à mon avis en valent le prix c'est des machines qui gardent aussi une excellente cote à la rente moi j'ai passé un excellent moment un au Luxembourg on termine ici on est au château de Urspelt on est dans le nord du Luxembourg on a le plaisir d'être accueilli par l'office du tourisme du Luxembourg et donc qui met à notre disposition cette magnifique cour pour terminer ce reportage on va rentrer demain matin je crois qu'on aura un peu moins de chance parce qu'il va faire peut-être un peu moins beau demain matin ça sent l'orage ça sent un peu la pluie j'ai l'impression on vient de passer deux jours à 35 degrés et c'est clair que l'orage arrive on le sent d'ici oui oui tout à fait par contre 35 degrés franchement en moto c'est chaud bah oui oui d'une certaine manière on réclame ça toute l'année et puis quand on l'a il n'y a pas juste un milieu en Belgique enfin au Luxembourg mais c'est un peu beaucoup bon les amis merci encore une belle petite histoire de carter et piston on se retrouve très bientôt d'un côté ou l'autre de la caméra d'un côté ou l'autre du guidon effectivement certains vont prendre des vacances d'autres en reviennent et en tout cas carter et piston continuent à très bientôt à très bientôt voilà pour un comparo qui a quand même été vachement intéressant qui a un tout petit peu bousculé les idées reçues oui oui clairement oui et bon dans cette balance comme on le dit dans l'essai forcément toi et Alex vous avez été un tout petit peu plus attirés par le côté sportif de cette KTM l'AGS reste toujours une moto exceptionnelle comme tu dis qui pardonne tellement de choses mais finalement je crois que si on avait ajouté la Ducati V4S on aurait peut-être eu un peu plus de mal entre la KTM et la Ducati parce que le côté sportif de la Ducati est très fort marqué oui tout à fait moi ce que je retiens c'est deux choses c'est que d'abord elles se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche oui oui parce que vraiment quand tu sautes de l'une à l'autre c'est vraiment enfin c'est les conditions parfaites pour vraiment comprendre et c'est tellement difficile au final on a tous été étonnés en voyant les chiffres et puis la KTM a gagné mais on peut dire qu'elle a gagné c'est un concours de circonstances par rapport à la vie de deux personnes qui préfèrent le côté un peu plus sportif de la KTM il suffit que l'un de nous aurait été un petit peu moins sportif et bien le gagnant aurait été différent donc en termes de points c'est quand même la triomphe qui arrive deux points au dessus oui oui absolument oui tout à fait et elle va chercher ses points ou plutôt la BM perd ses points c'est sur sa boîte oui exact et le deuxième point c'est le Luxembourg c'est que j'avais déjà roulé au Luxembourg mais je n'avais pas le souvenir enfin c'était il y a longtemps et en fait là on a eu plus de temps on a eu deux bonnes journées de visite et c'est vraiment un pays alors c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on est à une heure de route d'un endroit si beau où le macadam est si parfait où il fait si bon rouler donc c'était vraiment une belle découverte et à tout point de vue pas que pour le macadam je dirais aussi les paysages le contexte et puis aussi l'hôtellerie où on a quand même eu la chance d'être oui absolument plutôt vachement bien lotis et là il faut vraiment encore remercier encore une fois l'office du tourisme du Luxembourg qui a fait ce qu'il fallait pour bien nous accueillir et mettre en évidence les qualités du Luxembourg le dernier soir Alex nous a quittés parce qu'il partait en vacances et nous avons et ce n'est pas sur les images bénéficié d'un souper romantique tous les deux dont on se souviendra très longtemps grand moment de journalisme grand moment de journalisme on va rester dans le monde des trails Arnaud on va jouer un octave plus bas on va jouer avec Vosges qui nous amène une 650 monocylindres donc on est vraiment un octave plus bas et qui nous présente la nouvelle DSX un gros mono doté de plate qualité et surtout d'un prix évidemment très attractif je vais y arriver un prix en vogue oui un prix en vogue oui exactement mais surtout un équipement hyper complet on part découvrir cette machine Vosges on en a déjà parlé dans cette émission et en bien voici une des dernières moutures la 650 DSX LX alors Vosges qu'est-ce que c'est ? Vosges est en fait la marque premium de Longsaint Longsaint est un constructeur chinois qui en fait est un des plus grands constructeurs mondiaux puisqu'il sort plus de 2 500 000 unités par an en fait il faut savoir que Longsaint travaille pour d'autres grandes marques MV Agusta BMW par exemple et BMW notamment parce que le moteur de cette 650 ce monocylindre 650 émane en fait de la BMW 650 GS on est donc sur une base fiable et connue le reste c'est de l'habillage et de l'équipement là on n'est pas en reste pourquoi ? parce qu'en fait voilà une moto qui est diablement bien équipée on va parler tout de suite du prix on est à 8 399 euros alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix là ? on va la détailler de l'avant à l'arrière on a d'abord une face avant assez travaillée assez anguleuse qui plaît ou pas en tout cas équipement LED à tous les étages au niveau évidemment haut de part au niveau des clignoteurs avec des clignoteurs comme on le voit dans le monde de l'automobile en fait et qui font cette variation et qui donnent peut-être encore plus d'attention au changement de direction même chose sur l'arrière on a un pare-brise qui est réglable en trois positions on a un écran TFT de très bonne facture qui donne beaucoup d'informations dont notamment évidemment les tours minutes la vitesse la consommation le rapport engagé mais aussi la pression des pneus tout ça est quand même pas mal on a des poignées réglables le tout est d'une belle finition sur cette face avant à côté de cet écran TFT on a une prise USB qui permettra de brancher téléphone ou autre accessoire la position de conduite sur cette moto on arrive sur la position centrale vous voyez que cette moto est celle très creusée qui est séparée en deux pour le passager ça veut dire qu'on aura un passager plus haut et qui aura une bonne vision de la route aussi puisqu'il sera au-dessus de votre casque cette moto est munie d'origine de protection latérale d'un prééquipement valise latérale et port bagage parce qu'en fait cette version est aussi fournie pour ce prix avec les valises latérales et le top case en aluminium avec ça vous avez une vraie baroudeuse c'est un monocylindre qui fait 47 chevaux donc accessible au permis A2 qui est plein de bonne volonté et qui est très amusant à conduire même avec les pneus un peu profilés off-road pourquoi ? parce que cette moto est capable de sortir des sentiers battus comme vous pouvez le voir ici alors après avoir fait 200 km environ à son guidon qu'est-ce que j'en retire ? j'en retire que finalement c'est une moto qui au début m'a un peu surpris par le côté engageant qu'elle avait dans les courbes mais on s'y fait très vite et finalement cette moto est très agile les rapports sont relativement courts on y reviendra plus tard sur le côté rapport position de conduite qui en fait à mon avis convient mieux aux personnes en dessous d'un mètre 80 avec mon mètre 88 je me sens un peu à l'étroit je me sens un peu dans la moto avec les genoux un peu pliés donc moto qui conviendra aussi au plus grand nombre et aussi évidemment aux dames parce qu'elle est basse de selle pour une moto avec une destination off-road c'est suffisamment rare pour le souligner le reste est de bonne facture vraiment on peut regarder la visserie les assemblages tout fonctionne parfaitement on a une boîte très très douce ultra précise elle a un seul défaut c'est une boîte 5 et avec un monocylindre quand on fait des trajets un peu plus routiers et qu'on se retrouve à des vitesses de 120 ou 130 km heure qu'elle tient parfaitement en croisière et bien en fait on est un peu haut dans les tours et de ce fait on ressent un peu de vibration on aurait vraiment souhaité avoir un sixième rapport ce qui nous aurait permis d'avoir un peu plus de confort sur les trajets routiers en tout cas pour les trajets qui se font sur les petites routes de campagne les petites routes de montagne et évidemment l'off-road c'est un vrai régal si vous voulez vous destiner un peu plus à l'off-road et que cette moto il ne sera pas inutile de peut-être penser avoir des pontées de guidon un peu plus haut mais néanmoins la position de conduite est très bien aussi au niveau debout alors elle est euro 5 évidemment puisque là maintenant on ne peut plus y couper au rayon des défauts je n'ai pas grand chose à lui dire c'est plutôt au rayon des qualités parce que c'est une moto qui donne beaucoup de satisfaction qui est très sympa à conduire qui est munie d'une béquille centrale imaginez-vous ça devient relativement rare pour qu'on puisse le souligner et tout ça pour un prix quand même relativement contenu donc Vosges continue à envahir un peu le marché à amener des motos avec une finition premium puisqu'on le rappelle c'est la marque premium de la marque Lonsin on est évidemment sur une finition chinoise on sait les préjugés négatifs qu'on pourrait avoir sur les machines en provenance de ce pays je crois que tout doucement ils sont en train d'égaler ce qu'il se fait ailleurs la preuve c'est qu'ils vont comme d'autres marques on l'a vu chez Morini par exemple les constructeurs chinois vont chercher leur motorisation sur des constructeurs et des moteurs éprouvés ce qui leur donne une fiabilité le reste finalement c'est du montage et de l'accessoire ici au niveau accessoire on est sur une fourche qui a YB très bon amortissement arrière on est sur de l'étrier Nissan ça freine parfaitement ça fait vraiment le job voilà j'ai pas grand chose à dire de cette moto je pourrais juste me dire que en fait 8 399 euros complète avec les valises que demander de plus en tout cas si l'envie vous prend de l'essayer ne tardez pas faites vous plaisir moi en tout cas le plaisir je vais continuer à le prendre et profiter de cette magnifique campagne et de ces magnifiques journées de cet été extraordinaire pour aller encore me faire un tour de moto c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce une manche difficile pour vous ? Non, pas vraiment. J'aime cet endroit, j'y ai déjà gagné à plusieurs reprises, j'aime l'ambiance et cette course. Vous roulez depuis très longtemps. Où trouvez-vous votre motivation ? Je pense que le plus important est que ma motivation vient que j'aime ce sport et j'adore m'entraîner tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours, en tout cas au moins 5 fois par semaine. Ça dépend des semaines, parfois c'est 7 jours sur 7. J'aime ça depuis toujours et l'envie ne passe pas. Vous avez 15 titres mondiaux en Trial GP et 15 titres mondiaux en X-Trial Indoor. Que préférez-vous ? Je préfère le Trial Indoor, c'est vrai, car je viens du Vélo Trial. J'ai beaucoup travaillé et j'ai aussi un excellent feeling en extérieur. Finalement, c'est du 50-50, mais l'Indoor est mon pilotage naturel. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau succès pour ce week-end, mais aussi pour l'ensemble du team. Merci Eddy pour votre parcours légendaire. Je vous souhaite à tous le meilleur. Dans ce Trial GP, trois catégories sont disputées. Le Trial GP, bien sûr, avec les Ténors, le Trial 2, l'Antichambre du GP, et les 125 avec les Jeunes Espoirs. En Trial 2, nous avons deux représentants belges, Émile Mathéus et Maxime Maty. On est bien. Maxime, bonjour. Bonjour. En forme ? Très en forme, oui. Il faut être en forme. Il faut. Parce que là, c'est un rendez-vous important de l'année. C'est un challenge qui est hors de tes habitudes. On est en Trial. Donc voilà, oui, mais je suis très motivé. Maintenant, c'est plus le plaisir. D'accord. Je vais essayer de faire un bon résultat. On est en Trial 2. Oui. Tu es un des deux représentants belges de cette manche de championnat du monde. Émile Mathéus, on le verra tout à l'heure, on aura l'occasion de discuter avec lui. Tu es sur GazGaz, qui est ta marque de prédilection. Tout à fait. Voilà. On est devant le nouveau modèle 2023 et tu roules sur cette moto. La GP 2022. La GP 2022. Évolution 2023 sur celle-là ? On est sur une toute nouvelle moto avec un châssis semi-alu, semi-acier, avec les tirants de chasse qui vont au moteur en alu. Et puis, on est sur une poutre beaucoup plus grosse à la direction pour la stabilité. GazGaz a misé sur plus de stabilité sur l'avant parce qu'on connaissait la GazGaz, les anciens modèles qui étaient très volatiles de l'avant. Tu t'es fixé un objectif pour le week-end ? Oui, prendre du plaisir. Oui, évidemment. Parce que c'est un gros changement d'habitude pour moi parce que ce week-end, c'est mon frère qui va faire mon assistant, qui va un peu s'occuper de moi. Donc, c'est lui qui va me conseiller. C'est pas papa cette fois-ci ? Non, c'est pas papa parce que papa tient le shop pour le magasin vu qu'on est passé dealer depuis début d'année. On a parlé plaisir. Tu m'as dit que c'était ta 22e saison. C'est toujours le plaisir qui te motive ? Je pense que je suis un accro du trial. Je l'ai dans le sang. Je croise les doigts pour que tu prennes un, un maximum de plaisir et deux, que tu nous fasses un bon résultat. Oui, on fera du mieux. Merci beaucoup Thierry. A bientôt. Bonne journée, à bientôt. Bonjour Emile. Bonjour. Tu es prêt ? Oui, oui, oui. C'est en Belgique donc nous sommes motivés. C'est ton Grand Prix. Tu es chez toi. Tu participes à toutes les manches du Grand Prix cette année. Oui. Alors, ici forcément on est à la maison. Là on attend pour le contrôle technique. Il y a un peu de bruit autour de nous. Après c'est, on va aller voir les zones ? Non, après c'est encore petit entraînement, petit enchauffé et après c'est voir les zones. D'accord. Les zones uniquement à pied ? Oui, uniquement. On ne peut pas rouler aujourd'hui dans les zones ? Non, non. Aujourd'hui c'est voir les zones, regarder les traces, quoi tu préfères, quoi tu veux rouler. Et après c'est juste demain que tu peux aller dedans avec la moto. D'accord. Tu as un objectif ici pour ton Grand Prix ? Oui, c'est en Belgique donc je suis plus motivé. D'accord. Donc être dans le Top 20 c'est déjà une expérience magnifique. D'accord. Alors tu t'entraînes tous les jours presque ? Avec la moto non. Non, d'accord. Parce qu'on n'a pas de capacité en Belgique. Allez, on n'a pas de place pour entraîner où tu dois déjà rouler trois heures avec la voiture. Et trois heures de tout, ça ne va pas vous faire tous les jours. Donc c'est un entraînement physique, ça je peux faire. Mais c'est le moto juste dans le week-end et ça c'est dommage. Voilà. On manque ça. Ça c'est encore évidemment un gros problème que nous avons ici en Belgique. C'est qu'en fait les terrains disparaissent. Et comme vous l'entendez, il faut faire beaucoup d'heures de voiture maintenant pour aller s'entraîner. Alors que tous nos collègues espagnols, eux ils sortent de chez eux. Ils peuvent rouler où ils veulent, quand ils veulent et le nombre de temps qu'ils veulent. Donc on a une grosse différence. Il y a encore des choses à faire parce qu'on a des jeunes de talent. On a des jeunes qu'il faut aider. Et j'espère Emile que tu vas prendre un, beaucoup de plaisir. Oui. Et que tu vas nous faire un super résultat. Oui, ça j'espère aussi. Merci. Grand merci monsieur. Merci. Depuis cette année, le Trial 2 accepte aussi les motos électriques. Rencontre avec le champion du monde 2022 en électrique, Gaël Chataigneault, au guidon d'une Electric Motion. Gaël Chataigneault, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Super. Tu es prêt ? Très content d'être ici en Belgique. Ça fait un petit moment que je n'étais plus venu. Depuis 2016. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'être là. Quand même, il n'y a pas longtemps, faire une petite manche ici à Bilstain. C'est vrai. D'ailleurs, brillamment. Oui, j'avais été invité par Eric Lejeune pour rouler dans la catégorie la plus haute, je n'ai plus le nom de la catégorie, élite là, à Bilstain. On a roulé, donc c'était sur une journée de course, ça s'était plutôt bien passé. Oui, je crois. On a bien roulé, donc on avait gagné la course. Gaël, tu es déjà auréolé d'un titre de champion du monde en moto électrique. Depuis cette année, les motos électriques peuvent se mélanger, on va dire ça comme ça, au moteur thermique dans la catégorie Trial 2. Est-ce que c'est encore un échelon dessus ? Oui, carrément. C'était le projet. En fait, maintenant, les motos électriques peuvent rouler dans toutes les catégories, que ce soit Trial 3 ou Trial GP. Pour nous, l'évolution logique après le Trial E, c'était de rouler en Trial 2. C'est quand même un niveau au-dessus, avec beaucoup plus de concurrence au niveau des pilotes. Il y a quand même 40 pilotes dans la catégorie. Donc voilà, c'était l'étape d'après. Tu as déjà marqué de bons points cette année dans le championnat ? Oui, j'ai fait quelques top 10 avec une quatrième place en Espagne sur l'ouverture. Donc ça, c'était un très bon résultat pour le début. Et voilà, on va essayer de réitérer ça le plus souvent possible, de rentrer dans le top 5. Alors bon, tu as connu les deux, tu as roulé en thermique maintenant que sur une moto électrique. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire comme avantage que tu viens chercher sur cette moto, que tu n'as pas sur une moto thermique ? Alors cette moto, il y a beaucoup plus de couples, à bas régime, à haut régime. En fait, il y a tout le temps de la puissance, qu'en soit des petits tours minutes ou des hautes fréquences. Dès que tu ouvres, la patatelle est là. Voilà, c'est ça. Après, il y a un temps d'adaptation sur la moto. Et puis on a un embrayage thermique, enfin un embrayage à diaphragme qui marche comme sur une moto thermique. Donc ça, c'est super. Après, moi, pour des gens lambda, je dirais l'entretien, il y a beaucoup moins d'entretien à faire sur cette moto. À part graisser la chaîne, de charger la batterie, il n'y a quasiment rien à faire. Et puis niveau autonomie, moi, je peux rouler 3 heures, plus de 3 heures sur mes séances d'entraînement. Donc au final… Ça va être ma question suivante en fait. Sur un trial comme ceci, sur un GP, tu vas devoir recharger entre les tours. Comment ça va se passer en fait ? Là, j'ai vu qu'il y avait à peu près 400 km d'interzone, donc on fera un tour avec la batterie. On la rechargera un peu pendant la pause pour récupérer une vingtaine de pourcentage de batterie. On repartira pour le deuxième tour normalement. C'est finalement en interzone que tu consommes le plus ? C'est ça, oui, c'est l'interzone qui tape le plus parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'accélérer. C'est vrai que la batterie diminue un peu plus vite. Dès qu'on est en zone, en fait, il y a plein de moments où la batterie, on ne l'utilise pas parce qu'on est dans une descente, etc. Là, ce n'est pas comme une thermique qui va continuer à consommer du pétrole. Nous, dans ces moments-là, le moteur est quasiment à l'arrêt. Donc au final, c'est vrai qu'en trial, en utilisation pure trial, on a un peu plus d'autonomie qu'une thermique. D'accord. Je te souhaite un maximum de plaisir parce que c'est ça qui doit d'abord primer, à mon avis. C'est sûr, oui, c'est sûr. Et puis, un beau résultat. Oui, merci, merci, merci. Non, le team est prêt, tout le monde est OK. Merci à toute l'organisation de nous offrir encore un beau GP en Belgique. Allez. Merci. Ciao. Ciao. La Belgique, à une grande histoire d'amour avec le trial et la famille Lejeune, était fière de présenter la machine avec laquelle Eddy obtint son premier titre de champion du monde en 1982. On a vu tout à l'heure Eddy, on a fait une réunion assez extraordinaire avec Eddy, Tony Boo et Fujinami au même endroit, au même moment. Ils étaient très contents chez Honda parce qu'évidemment, Eddy a révolutionné le trial à son époque. Tu faisais partie de l'aventure puisque tu es son frère. Oui. On est ici devant une rareté. Oui, on peut le dire. Ça, c'est vraiment une rareté. La 360 de GP d'Eddy Lejeune, sur laquelle elle a roulé, en quelle année ? Oh, celle-là, ça doit être la première, donc en 1982. Donc, c'est son premier titre de championnement avec cette moto. On a à côté de toi un mannequin avec son équipement légendaire de l'époque, son casque jaune qu'il n'a pratiquement jamais quitté. C'est une foule de souvenirs pour toi. De toute façon, tout le trial, c'est ma vie, c'est rempli de souvenirs, le fait. Et pour te dire, en plus, cette moto-là, je ne l'avais jamais conduite en 40 ans. Donc, je viens aujourd'hui pour la première fois de la conduire. Oui, parce que je mets ma main, le pot est un peu chou, donc cette moto vient de tourner, en fait. Alors, je redis les titres de champion du monde d'Eddy avec ça, il était très fort. Parce qu'il a déplacé, lui. Il l'a déplacé, oui. C'est ça qui est dingue, parce que, bon, comme on dit dans le jargon, c'est un camion. C'est un bac. Oui. C'est un gros bac. Eddy, tu es ici, évidemment, aussi pour représenter les motos électriques, Electric Motion, dont tu es le distributeur ici en Belgique. On a fait l'interview tout à l'heure de Gaël Chataigneau, qui nous a appris, expliqué sa manière de fonctionner et tous ses espoirs qu'il met dans la moto électrique et dans le championnat du monde. On te souhaite un merveilleux week-end, mais merci de faire revivre aux passionnés ces moments de légende qui ont marqué l'histoire d'une fille. Au milieu de ce samedi après-midi, les pilotes peuvent aller s'entraîner dans des zones bien précises. C'est un joyeux bordel, mais les spectateurs sont déjà nombreux pour observer les pilotes. C'est un joyeux bordel, mais les pilotes peuvent aller s'entraîner dans des zones bien précises. Dimanche, jour de course. La tension monte doucement dans les paddocks. Les pilotes s'équipent et se concentrent pour une journée qui sera difficile. Ce sont les jeunes, les 125 cm3, qui ouvrent le bal. Chaque zone contient trois parcours différents. Vert pour les jeunes, bleu pour le trial 2 et rouge pour le trial GP. Et on monte évidemment en difficulté. Le trial est une école de pilotage extraordinaire. Chaque mouvement équilibre ou déséquilibre la machine. La concentration est extrême et déjà, les premières pénalités tombent. Les commissaires sont vigilants et c'est à eux que revient cette lourde tâche que de trancher sur des actions qui sont parfois très rapides. Daniel, bonjour. Vous êtes responsable de section. En fait, pendant le championnat du monde et la manche ici à Comblain, il y a de grosses polémiques pour le moment sur la manière de contrôler les trials, et notamment au championnat du monde, avec le fameux non-stop. Alors, comment allez-vous gérer ça ? On va essayer de gérer ça au bon père de famille. Ce sont des champions dont il faut être strict, mais ne pas dépasser le strict, laisser une légère tolérance. Et quelle est cette tolérance ? On va dire deux à trois secondes au maximum. Donc, vous allez vous mettre d'accord pour avoir tous la même façon de compter. Pour avoir tous la même manière de fonctionner. Donc, un stop, deux stops, trois stops, après c'est échec. Après c'est échec. Bon, contrôleur ici au trial, au trial GP de Comblain, ce n'est pas une tâche facile. Est-ce que les pilotes rouspètent ? Ils sont relativement d'accord avec les décisions ? Au niveau du non-stop ? Non, ça va. Franchement, on a la règle d'accepter un peu une tolérance. Deux, trois maximums et puis après, voilà, on ne va pas plus loin. La zone est quand même très difficile ici, donc il faut leur permettre un peu de temps en temps de souffler. Mais voilà, si ça dépasse les trois, quatre secondes, alors là, on met du sec. J'en ai mis au cœur, donc ils respectent tous. Tu vois que les suiveurs sont vraiment en train de leur dire, allez, allez, on y va. Parce qu'à mon avis, ils regardent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Les ténors s'observent, se jaugent, se regardent passer mutuellement afin de déceler les quelques centimètres carrés qui leur permettront de faire la différence, d'aller chercher le peu d'adhérence possible. Les trajectoires sont millimétriques. Douze zones composent ce trial et elles seront à parcourir deux fois dans un temps maximum imparti. Une fois ce temps dépassé, c'est la mise hors course et cela se joue parfois en seconde. Au terme du premier tour, c'est l'Espagnol Jem Busto, un des challengers à l'hégémonie de Tony Boo, qui est en tête avec 11 points contre 15 à Tony Boo. Le deuxième tour s'annonce palpitant. Quel spectacle ! Le public ne s'y trompe pas, on applaudit, on retient son souffle pour finir par acclamer les performances hors normes de ces champions. L'expérience de la pression et la maîtrise totale de l'Espagnol Boo finiront par faire la différence pour permettre à ce diable de Tony de s'imposer une fois encore et de conforter son avance au championnat mondial. Ce dimanche à Comblain-aux-Ponts, c'était une vraie fête familiale, du sport et du trial. Tony, juste une minute s'il vous plaît, une fois de plus, vous êtes le vainqueur du trial GP de Belgique. Quel est votre sentiment ? Je suis très heureux parce que je n'avais pas roulé ici depuis deux ou trois ans à cause de la pandémie. Je suis donc vraiment content d'avoir gagné à nouveau dans ces circonstances exceptionnelles. Tony, pour vous, la dernière zone est peut-être une des plus difficiles de la saison ? Oui, elle est très difficile et il ne faut pas faire d'erreur. La pression est très importante et j'adore vraiment ce moment. Merci beaucoup Tony et on espère encore vous voir pendant de nombreuses années. Frédéric, on vient de terminer cette cinquième édition du trial mondial de Comblain, édition fantastique. La plus belle des éditions, la cinquième la plus belle. Le monde, le spectacle, 100% naturel et puis côté sportif, il n'y a pas de mots. Et le final de Tony, tout le monde a vu. Oui, ça a été extraordinaire. On était sur place à un mètre de lui, ça a été fabuleux. Vraiment fabuleux. Franchement, c'est l'émotion. Tu peux être fier de ton travail et de celle de ton équipe. Ah oui, je suis bien entouré. Pour réussir une telle épreuve, il faut être bien entouré. Bien sûr, évidemment. Donc je remercie tout le monde. On se reconnaîtront. Oui, évidemment. Tu nous donnes rendez-vous quand ? Au plus tard, dans deux ans, au mieux peut-être dans un an, si jamais ça se discute. On le souhaite, on sera toujours là pour toi. Merci beaucoup Thierry. Allez, à bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces moments exceptionnels que nous avons la joie de partager avec vous. C'était vraiment un week-end de folie. Si vous n'avez pas été présent, essayez d'y être la prochaine fois. Ce fut un énorme succès de foule. Alors maintenant, on va faire un petit tour de l'actu, peut-être un peu plus légère que d'habitude. C'est l'été. Tout le monde est en vacances et en profite. Voici l'actu. Royal Enfield nous revient avec une 350, la 350 Hunter. Enfield n'en finit pas de décliner ses modèles un peu à tous les goûts et toutes les sauces. Et ils ont bien raison parce que la base est évidemment bien solide et bien née. En fait, cette version est un peu plus moderne. On va l'appeler comme ça. Elle se destine en tout cas à une nouvelle clientèle un peu branchée. Peut-être une clientèle qui pourra arpenter les rues aussi bien de New Delhi que de New York. Et c'est prochainement dans Carter et Piston. Les 20 et 21 août derniers, c'était la 42e édition du Liège-Nancy-Liège. Ce mythique rallye pour motos anciennes d'avant 1945 qui, chaque année, rassemble des passionnés qui font rouler des motos d'avant-guerre et même bien avant. Henri, une nouvelle fois ici, une nouvelle fois d'attaque pour la 40e édition du Liège-Nancy. Oui, donc c'est la 42e qui devrait être la 44e puisqu'on a dû arrêter à cause du Covid. Alors ici, ce sont des habitués pour la plupart. Il y a une dizaine de nouveaux quand même. Ça, ça fait plaisir. La relève, ça suit. Oui, ça c'est très très bien. Alors au programme, combien de kilomètres ? 360 le samedi et 361 le dimanche. Ah ben ça, pour être précis, on ne peut pas faire mieux. Alors tout le monde sera là, tu crois, dimanche ? Ça, il y a deux motos quand même de 1913-1914. Donc là, il y a tout de même un petit problème. Oui, quand même, c'est des fameuses distances. Mais voilà, elles sont bien préparées. Ce sont des motards aguerris, donc normalement, si la météo se maintient... Ça a l'air de se maintenir. Henri, merci pour ta persévérance. Merci pour ta passion. Merci de tenir le coup depuis aussi longtemps, avec des yeux toujours aussi bleus et aussi pétillants. Michel Bovy, le frère de l'autre. 42e Liège-Nancy, 42e participation. Ça, c'est quand même extraordinaire. Tu as quel âge ? On va avoir 77 ans. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est une leçon de bonheur pour beaucoup. Et en plus, on a la météo avec nous, donc c'est top. Alors, ce n'est pas une moto qui émane de ta fabrication, mais tu t'appelles Bovy et tu roules sur une Bovy. C'est ça, une Bovy, elle était fabriquée à Liège, et c'était d'abord au départ un fabricant d'armes et cycles. Puis, il s'est mis à la moto quand la moto s'est lancée, et avec la crise de 29, il n'a plus continué la moto. Et comme on peut le voir, elle est dans son jus. Il n'a jamais été restauré, et le problème, c'est qu'il faut se réparer le réservoir avec de mauvaises réparations, parce que je ne veux pas restaurer. Bon, Michel, je te souhaite évidemment une bonne balade, un beau succès, et surtout un bon amusement. Merci, et on se revoit demain. Et voilà, évidemment. Arnaud, les bruits de paddock, tes bruits de paddock, et tu as fait beaucoup de bruits en fait. Oui, j'ai fait beaucoup de bruits, mais des bruits assez désagréables à l'oreille. C'est le... Donc, on s'est décidé un peu tardivement à participer aux 6 heures de spa, parce que je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de participer l'année passée. Et on a monté un team qui était tout à fait cohérent avec Jean-Marie Gitz et Kenny Jesus. Et donc, on a créé le Grim Bikes Team pour les 6 heures de spa. Et donc, ça s'est bien passé. Vous avez roulé quoi ? Alors, il y avait deux BMW S1000RR et une Suzuki GSX-R pour moi. Qui est la tienne ? Oui, absolument. D'accord. Qui était la tienne. Oui, enfin, qui fut la mienne. Et bon, les qualifs se sont bien passés. J'ai réussi à rouler dans un temps très correct de 32,8. C'est plus que correct, quand même. Qui nous a qualifiés sur la grille. Je pense qu'on était 18, quelque chose comme ça. Bon, il y avait moyen de faire mieux, mais on n'avait pas beaucoup roulé. Peu de préparation. J'ai peu roulé cette année avec cette moto-là. Donc, voilà. Et puis, la course a démarré. Ça a bien démarré. Alors, j'étais avec mes deux coéquipiers. Donc, en fait, pour être clair, chacun roulait sur sa moto. Oui, oui. Les 6 heures de spa, c'est une compétition amateur où la possibilité est donnée, la possibilité de rouler chacun avec sa moto. D'accord. Donc, c'est plutôt bien foutu. Et donc, là, comme j'étais avec deux débutants en course, il y a eu des petites erreurs. C'était leur première expérience ? Pour l'un, c'était la première. Et pour le deuxième, c'était la deuxième. Mais, bon, ils n'avaient pas l'habitude du panotage. Enfin, il y a eu un petit peu… Plus jeune. Ça, ce n'est pas difficile. Oui. Ah, il y avait un plus vieux aussi. Ah, merde. Oui, ça existe. Et donc, voilà. Quelques erreurs de panotage. Et puis, moi, dans mon deuxième relais, j'ai glissé, chef. Ah oui. Oui, j'ai perdu l'avant dans le virage du raccordement. Et là, j'ai fait une belle cabrille. C'est juste avant de rentrer, en fait… C'est le dernier virage en droite avant Blanchiment. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai chuté… C'est un virage où on en repasse une même. Voilà, exactement. Enfin, je la repasse juste avant. Et puis, on est à plus ou moins à 100 septembre. Donc, ça va quand même vite. Là, j'ai perdu l'avant. Bon, ben, j'ai glissé. J'ai été roulé dans le bac à sable. Je me suis fait mal aux pieds. D'ailleurs, j'ai eu une belle entorse. Il y a eu une petite brûlure, enfin, quelques contusions. Oui, à travers le cuir, quand même. Voilà. Oui, oui, absolument. Le cuir a bien fait son boulot, mais quand même un peu brûlé. Et puis, quand j'ai arrêté de rouler, en fait, comme j'étais à côté du centre médical, j'étais à 100 mètres du médical. Donc, ils ont juste fait « Coucou, tu peux venir directement à pied. » Et donc, j'ai boité jusqu'au centre médical. Et donc, on a fait les contrôles de circonstances. Mais on a pu repartir en course, ce qui n'était quand même pas désagréable pour mes coéquipiers. Mais voilà, une petite chute en course dont je me serais bien passé. J'imagine bien. Bon, toi, tu es guérissable. Et la moto ? La moto est guérissable aussi. Oui, d'accord. Mais ça va nécessiter quelques frais. Oui, ça, je peux imaginer. Parce qu'en fait, dès qu'elle est accrochée dans le gravier, elle est partie… Oui, il y a un à côté qui a vraiment bien dégusté, carénage arraché, guidon bracelet, commande reculée. Enfin, la totale, le classique, quoi. Quand on fait ce genre de chute, malheureusement… Le plus important, c'est que tu ne te sens pas très mal. Oui, c'est toujours la même chose. Comme je dis toujours, alors parfois les gens sont étonnés, je dis que ce n'est ni la première ni la dernière. Même si on aimerait que ce soit toujours la dernière. Mais enfin, bon, je sais que ça fait partie du truc. Et quand on pousse, ben voilà, il n'y a rien à faire. Parfois, on glisse. D'autant plus qu'il faisait très très chaud, il faisait quand même 33 degrés. Et je pense que c'est la raison principale de la chute, c'est parce que c'est un endroit où je ne vois pas ni pourquoi ni comment. J'ai perdu l'avant alors que je n'étais pas spécialement plus vite. Donc, je pense vraiment que c'était une question d'adhérence et de chaleur excessives qui a fait que j'ai perdu l'avant. Et que, voilà, dans des conditions normales, avec 10 degrés de moins, je pense que ce serait passé… Donc, en fait, un pneu chaud sur un termac trop chaud, il perd de l'adhérence. Ben, oui, c'est quand tu regardes les qualifs, par exemple, en GP ou en superbike et tout ça. En fait, les meilleurs temps sont souvent, on le fait le matin. Donc, en fait, trop chaud, quand on dépasse les 25 degrés, ça commence à faire très chaud au macadam. Ça veut dire qu'un macadam à 25… non, enfin, l'air à 25 degrés, ça correspond souvent… Quand il y a du soleil, il y a une température de piste qui varie entre 35 et 45 degrés. Et donc, 45 degrés de température de piste, plus des pneus qui ont tendance à chauffer au-delà de 100 degrés, dans ces conditions-là, eh bien, on perd de l'adhérence, oui, effectivement. Et donc, on se met à rouler moins vite, oui. Ah oui, OK. Voilà. D'accord, oui. Donc, c'est pas… Les temps du matin ne sont pas dus, mais c'était avant l'injection, évidemment. On disait toujours que l'air était plus dense le matin et qu'avec les moteurs à carburateur, on avait une moto qui marchait mieux le matin. C'est plus spécialement vrai, évidemment, avec l'injection. Avec l'injection, c'est moins vrai, mais c'est surtout l'évolution des pneumatiques et aussi les puissances folles que sortent les machines aujourd'hui, qui font que quand ils sont maltraités par des bons pilotes et qu'on met gaz en grand, eh bien, voilà, ça chauffe très fort et on dépasse. Alors, c'est étonnant, mais on peut arriver à des températures de 100 à 120 degrés en carcasse au niveau du pneu. Et alors, c'est là qu'on comprend mieux qu'en GP, on parle de pneus qui surchauffent, qui patinent et tout ça, parce que eux, vous imaginez, si nous, en tant qu'amateurs, on arrive à mettre un pneu à 100 à 120 degrés, il faut se dire que pour eux, c'est encore bien plus. Et donc, Michelin doit développer et Pirelli en superbike, des pneus… Qui résistent à ce traitement. Qui résistent et surtout, bon, c'est pour ça qu'ils ont une fenêtre d'utilisation qui est beaucoup plus fermée, parce que, en fait, pour arriver à utiliser la quintessence du pneu, il faut vraiment le préserver dans une fenêtre de température qui est difficile à garder. Et c'est aussi pour ça qu'ils se plaignent que, par exemple, quand ils se suivent en GP, eh bien, ils disent qu'il y a un vrai phénomène de surchauffe du pneu avant, d'être trop près du pilote devant, qui fait qu'on peut gagner 5 à 10 degrés, sortir de la fenêtre d'utilisation et avoir une moto qui se comporte différemment. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment des réglages très fins. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette… Alors, moi, ça m'a toujours fait rire, c'est qu'on entend des… Ils ont trois choix de pneus et jusqu'à la dernière minute, ils ne savent pas très bien lequel ils vont prendre. Et on se dit, mais comment c'est possible à ce niveau de ne pas savoir quel pneu on va savoir ? Et en fait, pour chaque pneu, il y a des avantages et des inconvénients. En fait, le pneu parfait… Il y a un choix stratégique. Voilà. Et le pneu parfait n'existe pas. En fait, il faudrait pour la moitié de course avoir le médium et puis avoir les trois premiers tours, avoir le soft, et puis idéalement le dur à la fin. Donc, c'est toujours un choix compliqué de choisir le bon pneu. On l'a vu dans le dernier GP, Quartararo part avec un dur à l'avant et ça lui permet d'aller choper la deuxième place. Oui, tout à fait. Donc, il y a avantages et inconvénients. Mais le pneu parfait n'existe pas pour une course. Donc, il faudra un pneu multiple, en fait. Oui, mais ça, ce n'est pas encore inventé. Non, non. Et ça ne va pas arriver. Non, je ne crois pas. Bon, allez, bon, le bruit de paddock, alors. Ben oui, ben… Deux GP, quand même, sur cette intersaison. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est surtout que Quartararo reste le patron. Ben, il affirme sa position, en tout cas. Oui, parce que pour chaque GP, il fait une bonne opération. Le dernier GP, donc, malgré la victoire de Bagnaia, c'est quand même Quartararo qui fait la deuxième place dans un océan de Ducati sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche. où c'est vraiment un circuit qui est ultra favorable à Ducati. Et donc, il arrive quand même à se placer en deuxième position et à ne perdre que 5 points par rapport à Bagnaia, qui est encore, je crois, à plus de 40 points. Oui, oui, tout à fait. Et Espargaro, lui, qui est deuxième et qui était très solide sur la première partie, je le sens un peu plus fébrile. On le sent nerveux. On a vu qu'il a fait des… Il fait des déclarations. On le sent nerveux. Au Calife, il a fait des gestes un petit peu limite avec Zarco. Il l'a frôlé. Enfin, voilà, on le sent, je dirais, fébrile. D'accord. Et donc, je ne le sens pas en mesure d'aller rechercher, en tout cas pas pour le moment, d'aller rechercher des points à Quartararo, chose que Bagnaia fait. Et donc, voilà, derrière, il y a tout le monde qui pousse. Zarco, je trouve qu'il est toujours étonnant et je regrette que ce pilote, avec son talent… Mais il n'aille pas encore chercher de victoire. Oui, il le mérite tellement. Je pense qu'on aimerait tous voir un beau salto de Zarco, comme à l'époque. Et voilà, il y en a beaucoup qui montent. Le mercato actuel autour du GP est fou parce qu'avec le retrait de Suzuki, ça a redistribué les cartes. Bien sûr. Alors, Yamaha n'aura que deux motos l'année prochaine et peut-être que deux motos pour l'année d'après aussi. Par contre, il va y avoir quatre Aprilia. Il y a GazGaz qui fait son arrivée à la… Grande annonce. Oui, grande annonce. Alors, ça, c'est aussi un truc assez fou. C'est que tout le monde se pose la question de savoir si, malgré que c'est une KTM déguisée, est-ce qu'ils vont peut-être introduire une donnée technique ou un châssis un peu différent qui va pouvoir leur permettre d'homologuer la moto comme nouveau constructeur ? Ce qui leur donnerait des possibilités de développement que KTM a perdu. Donc, ça voudrait dire que, d'une manière un petit peu déviée, il pourrait continuer le développement KTM alors que c'est GazGaz. Oui. Stratégiquement, c'est bien joué parce qu'en fait, GazGaz n'a aucune moto de route. Non. Ils ont maintenant une sorte de super-mote, là, qui est la seule approche routière ou semi-routière qu'on peut faire chez eux. Le reste, c'est de l'eau fraude. Oui, tout à fait. GazGaz va mettre, à mon avis, des modèles route sur le marché puisque là, ils sont quand même… Enfin, où est l'intérêt de s'afficher en Moto3 et en MotoGP si ce n'est pas pour fournir à un moment ou un autre un modèle routier ? Donc, je pense que… Mais ta première analyse est pertinente sur la capacité de développement dont KTM pourrait jouir par la suite. Et puis, en même temps, alors certes, les autres constructeurs sont capables d'aller taper le point sur la table en se disant « oui, mais non, c'est une manière détournée ». En même temps, on peut dire que KTM a besoin de développement. Quand on les voit depuis deux ans, ils sont un peu à la ramasse, on va appeler ça comme ça. Et donc, c'est vrai que pour le championnat, revoir KTM un petit peu performé et récupéré parce qu'il faut se rappeler qu'ils montaient, ils ont rattrapé le retard assez rapidement à l'époque où ils avaient ces fameuses concessions et ces possibilités de développement qu'ils n'ont plus. Et je pense que ça pourrait être plutôt positif que cette manière de réintégrer le développement chez KTM, les remette un petit peu dans le bain et remette encore une couche de compétitivité dans ce championnat. Oui, tout à fait. Marques a donné quelques nouvelles, mais bon, on est très dubitatif sur son retour. Je n'y crois pas une seconde, mais moi, je pense que si j'étais lui, j'arrêterais et je recommencerais plutôt aux essais d'intersaison parce que je pense qu'il a suffisamment tapé dans son capital chance et capital physique. Et je pense que, vu ce qu'il vient de faire, c'est un peu l'opération de la dernière chance. Donc, si j'étais lui, je serais patient et j'attendrai de pouvoir reprendre dans des conditions sans pression. Certainement pas en course. Je ne trouverais pas ça une bonne idée. Maintenant, c'est un peu la panique au HRC parce que quand on voit… Oui, là, pour moi, les résultats ne sont pas là et cette moto est tellement particulière. Oui. Je ne vais pas dire difficile, mais particulière que finalement, il n'y a que lui qui sait la faire vraiment aller. Oui, mais même lui n'arrive plus à la faire aller. Alors, est-ce que c'est pour raison physique ou pour raison de moto développée à l'envers, entre guillemets ? Maintenant, c'est pour rappel, c'est quand même… il y a aussi des enjeux financiers énormes, à savoir que Repsol est quand même le sponsor titre historique du HRC. Et que Repsol donne des signes d'hésitation pour la suite et que… alors, ça, c'est la faute à pas de bol, mais rappelons-nous que Marquez a signé juste avant son accident un contrat historique de 4 ans comme pilote d'usine au HRC, chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire du MotoGP. Et donc, ils ont signé cher et vilain un pilote pour 4 ans et l'investissement est très mauvais, étant donné qu'il est blessé depuis maintenant presque 2 ans et que, bien évidemment, on aimerait bien le revoir performer parce qu'à la base, son contrat de 4 ans a été fait sur base de performances exceptionnelles dont il était capable à l'époque. Et là, ça fait cher le gars dans sa chaise en train de regarder les GP. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, oui, voilà, ça bouge en MotoGP, il y a plein de mouvements, ça reste très passionnant. Et moi, je suis quand même admiratif d'un Quartararo qui n'a pas la meilleure moto. Non. Et qui se bat aux avant-postes en permanence et qui assure intelligemment son championnat du monde, qui, à mon avis, va se reconfirmer. Mais on n'y est pas encore. Non. Un petit mot sur notre ami Baltus ? Ben oui, alors lui, il est en Moto2. La course était aussi très belle, avec un Japonais qui gagne. En Autriche, donc ça, c'est rare. Rappelons-nous, un Japonais. Il faut ce week-end, enfin le week-end dernier, donc c'est un Japonais qui gagne en Moto2, mais c'est un Japonais qui gagne aussi en Moto3. Et en Moto3, ils font 1 et 2. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. C'est presque historique. Oui, clairement, oui. Parce qu'évidemment, tout le Japon voudrait revoir un Japonais. Mais pour revenir à ça très rapidement en GP, ce qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui, on peut constater que c'est clairement les marques européennes qui dominent. Oui. Voilà, en termes de championnat des constructeurs. Et ça, c'est complètement nouveau. Alors, il est temps que les Japonais reviennent parce qu'on parle de Marquez qui sait faire marcher la Honda. Mais au final, c'est la même chose chez Yamaha et Quartararo. Oui, bien sûr. Parce que personne ne performe avec les Japonais. Enfin, il ne reste plus que deux. Oui, tout à fait. Honda et Yamaha. Oui, oui, absolument. Il n'y est pas, c'est celui qui se retire. Oui, mais enfin, ils sont loin derrière, sauf avec un pilote. Et puis donc, pour Barry, il va de mieux en mieux. Je pense qu'il a la bonne moto. Il est dans un bon team. Il fait des top 10. Il a fait 12, je crois, au Calif. Il fait des cours solides. Bon, il lui manque encore un petit quelque chose et on espère que ça va arriver. Chaque année passe et il grimpe et c'est le principal. Il faut se rappeler qu'il est rentré en moto 2 de manière un petit peu radicale et rapide parce que son gabarit nécessitait qu'il change de catégorie parce qu'avec son gabarit, de toute façon, il n'aurait pas pu performer en moto 3. Et donc, on l'a envoyé en moto 2 de manière un petit peu anticipée. Mais ça avait du sens. Maintenant, il faut lui laisser le temps de grimper. Et je pense que l'année prochaine, il va encore faire un step et j'espère qu'il sera régulièrement dans le top 10, voire top 5, ce qui est évidemment le vœu de… Il en a les capacités et il ne faut quand même pas oublier qu'on est en Grand Prix et que ce représentant Belge est quand même parmi les meilleurs pilotes du monde. Oui, absolument. Et moto 2 est une catégorie encore plus difficile que les autres puisque ses moteurs égales et quasiment châssis égales puisque 80 ou 90% roulent avec le châssis Calex. Et donc, c'est d'autant plus difficile que tout le monde a le même moteur et le même châssis. Donc, c'est la guerre. Allez, super. Merci. Avec plaisir. Beaucoup d'éclaircissement, de belles analyses. C'est très intéressant. On se retrouve évidemment le mois prochain. Bien évidemment. Oui, pas donc. Comme vous le savez, vous avez déjà suivi quelques reportages à ce sujet au niveau du Maroc et les voyages qu'on y organise au guidon des Royal Enfield. On a ouvert la saison 2023. Quelques semaines sont déjà bien remplies par ceux qui sont venus en 2022. Ils ont re-signé directement pour le deuxième tour. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Carter et Piston et la page Facebook-Tiré de Rico pour y trouver les renseignements que vous voulez. Ainsi que mon adresse mail qui s'affiche ici en dessous si vous voulez avoir un peu plus de renseignements. On aura plus de précisions et peut-être quelques images supplémentaires à vous proposer lors de la prochaine émission. On arrive au bout. Déjà. Déjà. On a fait des gros sujets pour ce numéro du mois d'août, je trouve. Le trial, ce gros comparatif trail. On prépare activement celle du mois prochain parce que, accrochons-nous, c'est la cinquantième de Carter et Piston. Oui, d'ailleurs, félicitations mon cher Thierry parce que tu es l'initiateur de ce superbe projet. Oui, je ne reviens pas. Cinquante émissions. Cinquante, donc ça veut dire que tu es... Oui, c'est beau. Oui, je trouve aussi. Enfin, on espère que ce sera beau la cinquantième en tout cas. On se retrouve dans un mois. Oui. Et d'ici là, gaffe sur la route. Motoringa. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. L'Universal, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universal vous accueille dans ses cinq concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chenet, Herstal, Serain et Verviers. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux deux roues de stock. Sous-titrage ST' 501